les amis les amis les amis pop 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 par ici la bonne soupe par ici la bonne soupe comment est-ce que ça va aujourd'hui j'espère que vous allez bien eh ben tu sais quoi là on va faire un petit essai avec les ltax et les clips je sais f4 que ça va faire tellement mal que je pense que ltax mieux vaut qu'il ne regarde pas cette vidéo là parce que là ça va tailler dans le bois ça va tailler sec même très sec là tu vois j'ai plaqué les cheveux donc là c'est en mode en mode justicier de la hifi que je ne crache pas partout non mais les gars j'espère que vous allez bien voilà c'est la petite vidéo je vous fais un petit comparatif justement avec les deux enceintes au rendement donc là on allait je vais te montrer ça tout de suite donc les cf4 que tu commences à bien connaître les belles clips cf4 et donc là les ltax power 1959 qui malheureusement n'ont pas non pas non pas succès n'ont pas succès et ouais les gars parce que je vous dis un truc franchement honnêtement honnêtement ces enceintes que là j'ai mis en vente j'ai mis à 660 balles personne en veut bon ok d'accord va-t-il falloir que je vais mettre à 500 euros pour les brader vraiment définitivement même si j'y laisse des plumes on s'en fout au moins elles partiront parce que là je n'en veux plus des ltax donc donc voilà est ce qui est alors il ya une petite anecdote c'est que aujourd'hui en fait si tu préfères j'ai une personne qui est venu voir les ltax pour les bas qui était intéressé pour les acheter et où je lui ai dit sincèrement voilà dan si tu passes par la dan voilà je te passe le bonjour il ya plusieurs daniel que je connais mais c'est celui qui habite à 10 km voilà de la maison donc dan si tu passes par là tu vas bien rigoler parce que ça va attraper des souvenirs d'écoutes et et donc voilà daniel il était venu pour pour les ltax il est il voulait il était intéressé pour les acheter et tout et je lui dis d'emblée je dis écoute voilà c'est pas des enceintes qui sont équilibrés j'y trouve pas spécialement musical pour moi c'est des enceintes où tu vois là tu vas pouvoir mettre je vais pas faire la foire mais voilà si tu veux mettre des enceintes fort pour faire des soirées ou quoi il n'y a pas de souci les ltax elles sont là il n'y a pas de problème par contre si tu veux un équilibre du son malheureusement il n'y a pas d'équilibre du son parce que déjà moi comme je je les ai réécouté longuement tu vois pour vraiment te dire ça l'aigu il n'est pas du tout il est plutôt métallique l'aiguille va être métallique il va pas du tout être naturel et le médium en fait il va être renfoncé donc tu as l'impression d'avoir une sorte de deux voix c'est à dire que tu as tu as une présence des aigus qui est assez désagréable à longueur d'écoute en plus de ça le son il va être plutôt ça tu vas pas voir la scène sonore la largeur tout ça même au niveau de des instruments tout est assez plein en fait tu peux pas te mettre une image de tout en fait à l'écoute de ces enceintes là par contre si tu veux écouter voilà je te dis tu mets des des sons des sons disco funky tu te fais plaisir tu t'amuses tu t'amuses avec c'est pour moi ces enceintes pour s'amuser par contre si tu recherches la musicalité voilà passe ton chemin tu tu vas voir d'autres enceintes mais pas les aile taxe voilà après malheureusement moi ce qui me fait dire ça c'est que quand je vois qu'il ya des sur des tests faits sur ces enceintes là que les personnes vont dire enceintes équilibrées où va-t-on où va-t-on combien on vous a payé pour dire que ce sont des enceintes équilibrées je suis désolé mais ce ne sont pas des enceintes équilibrées du tout sachant que le médium il est il n'est pas inexistant mais il est très loin il est très loin d'ailleurs tu te rappelles sur les tests que j'ai fait avec la magnate voilà c'était pas les magnates l'ont emporté après en matière de grave ça il n'y a pas de souci il ya de la dynamique il n'y a pas de problème elles envoient du steak elles envoient du pâté tu leur mets un empli avec pas mal de gouache pas de souci tu peux sonoriser pas mal de mètres carrés mais bon c'est pas le but le but du jeu si tu charges des enceintes musicales voilà c'est pas c'est pas les états qu'il faut prendre voilà je te le dis tout de suite après là on va faire le petit comparatif avec les cf4 donc les cf4 pourquoi parce que ces deux enceintes au rendement bon les autres elles font 96 db et les et les clips cf4 elles font 100 49 100 enfin c'est du haut rendement donc c'est un peu plus élevé mais voilà on reste dans du haut rendement quand même donc donc voilà tu vas voir vraiment ce qui va en découler des enceintes et d'ailleurs elle taxe ce qui est dommage ce qui est dommage c'est qu'ils ont loupé le coche là en faisant cette enceinte là parce qu'il y avait un potentiel à exploiter après revoir certainement le filtrage et pourquoi ces deux twitter que tu peux voir pourquoi ces deux twitter là qui franchement sortent une c'est un ça fait du gras bouillé du gras bouillis en fait d'aigu c'est ça qui me qui me plaît pas dans ces enceintes là non plus c'est que le l'aigu qui ressort c'est il est trop prédominant en fait autant sur certains enregistrements ça peut être flatteur je suis d'accord ça peut être flatteur mais le but c'est pas d'être flatté tu vois c'est vraiment qu'il ya un que l'enceinte elle s'écoute et qu'elle se fasse oublier tu vois donc voilà en plus là qui plus est j'ai associé les enceintes avec un super ensemble merveilleux le keno donc qui est réhausse on va dire qu'il va réhausser tous les défauts de de l'enceinte parce que forcément ça c'est un très bel ensemble qui va qui va améliorer même tout tout tous les défauts que tu peux avoir dans l'enceinte donc déjà même avec ça tu vois même avec un un truc à cet ensemble là bah le rendu n'est pas il n'est pas escompté non plus donc voilà certes de la dynamique mais ça s'arrête là là tu as du le grave il descend pas dans les dans les tréfonds parce que ça je l'expliquais tout à l'heure à daniel je parlais du grave que le grave en fait un moment donné il m'a dit d'ailleurs et là daniel je sais pas si tu te rappelles tu m'as dit ouais il y a quand même du grave et tout et je t'ai dit non elles ont pas de grave les zeltax le grave il n'est pas il n'est pas propre tac direct après j'ai mis un son avec du grave sur les cf4 là il a compris qu'est ce que c'était qu'un vrai grave qui était bien tenu qui descendait proprement et qu'il faisait toi qui faisait vraiment son rôle du grave d'un grave propre qui descend voilà alors que les zeltax elles n'ont pas ça par contre elles ont la dynamique voilà les gars sinon qu'est ce que je voulais vous dire d'autre bah j'espère que vous allez bien comme d'hab j'espère vous allez bien ça envoie les petites petites fleurs voilà j'avais sorti le petit pionnier aussi tu vois bon ben ça c'est pour le brancher plus tard je vais le brancher plus tard voilà petit pionnier il est beau quand même ce pionnier il faisait du beau matos à l'époque façade alu tu vois tout ça pour pour pas maintenant pour pas très cher t'as ça bon même si les prix s'envolent sur certains modèles voilà c'est avait une qualité de fabrication qui était fort fort agréable fort agréable peut-être qu'on va y revenir pas sûr avec le prix des matières premières les gars donc voilà je vous laisse contempler donc les zeltax ça moi j'ai sur elle veut je j'aurais bien aimé les sur élevé tu vois de 10 cm pour pour les pour les apprécier si je puis dire le mot est bien grand mais bon voilà donc je vous faire écouter moi je veux dire le son ne me plaît pas du tout voilà il me plaît pas du tout parce que depuis le début j'ai essayé de m'y habituer j'ai essayé de voilà de à de voir qu'est ce que je pouvais en tirer mais le truc c'est vraiment avec les zeltax dès qu'il ya des voix c'est bon encore quand quand tu as des instruments certes ça va être plat je me rappelle quand d'année est à l'heure il m'a dit mais mais nico il ya on dirait il ya comme du placo devant les enceintes chère à toi tu vois alors que autant que moi je vais les trouver tu vois criard et c'est ça va être métallique sur l'aigu sur certains sur certaines musiques ça va être vraiment désagréable et lui m'a carrément dit ouais nico il ya du placo sur les enceintes alors tu vois enfin c'est dommageable c'est dommageable mais comme on dit mieux vaut être franc et sincère plutôt que de que d'aller d'aller faire des éloges qui ne sont pas vrais tu vois pour une enceinte alors chose que ça je vous dis les gars ça restera toujours la même chose je vous dirai toujours la même chose donc voilà on se fait l'écouté c'est parti et puis je vais passer un petit peu de musique différente on va rester sur quelques enregistrements voilà je vais passer du jazz un peu de rock un peu de morceau avec des basses comme ça vous allez voir un peu qu'est ce qui va qu'est ce qui va ressortir et ça va en découdre ça va en découdre c'est parti les gars petite toi petite vidéo tranquillou en mode vraiment vlog alors attend on va commencer en plus tu vois ce qui est bien c'est que j'ai la télécommande du kenwood très pratique tu vois vraiment pour pour gérer le son hop tu vois c'est c'est vrai que sur les amplis vintage j'ai rarement une télécommande là je vous dis c'est une première donc c'est plutôt pratique c'est ça j'avoue c'est sympa par contre pour le changement des enceintes faut bien que j'aille là bas pour faire le changement bon après voilà c'est ça reste ça reste cordial ça reste cordial allez c'est parti les gars c'est parti on envoie le son donc là on va être sur les zeltax ou les je crois sur les c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501